Jacques Rabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, M. le Président, merci d'avoir organisé cette audition et remercier nos deux collègues pour ce rapport d'information très complet qui pose donc la problématique de l'enjeu environnemental à travers les transports aériens. Si cet enjeu est posé, cela n'empêche pas les nuisances sonores et de pollution de continuer de se développer. C'est certainement une des raisons de ce rapport. Votre rapport formule des propositions que vous qualifiez réalistes, je le souhaiterais, avec la volonté de concilier donc environnement et emploi et aménagement du territoire, ce qui convient particulièrement à la philosophie du groupe 2RDP. Cependant, après la lecture de votre rapport, trois éléments m'interpellent. Tout d'abord, on ne parle pas de l'est de nos aéroports. La Seine-et-Marne est peu citée, l'Aisne seulement à deux reprises et uniquement dans le cadre de l'habitat des employés, nullement concernant les nuisances aériennes. Certes, nous sommes moins concernés que le Val-d'Oise. Pour autant, nos populations connaissent eux aussi des nuisances aériennes depuis le relèvement des plafonds d'approche de 300 mètres décidées en 2011 par Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ces populations ne sont pas évoquées. D'autre part, vous préconisez le déport des nuisances sur les zones les moins peuplées. C'est la proposition 17. Pourquoi pas, donc de l'est vers le nord. Pour nous, ça apparaît encore une fois comme la double sanction. On subit les nuisances sans avoir aucune retombée économique. Alors, comment expliquer le déport des nuisances aéroportuaires sans contrepartie réelle, toujours sur les mêmes, sous le seul prétexte qu'ils sont moins nombreux ? Parce que vous envisagez bien sûr la solidarité territoriale avec le seul perspective pour les communes les plus touchées. Enfin, vous proposez de faire agréer des associations pour participer à la commission consultative de l'environnement. C'est votre proposition 31-32. Il est bien évident que dans l'Aisne et dans la Seine-et-Marne, nos petites associations ne pourront pas être accréditées. Ce qui amène une fois encore les populations les moins nombreuses à ne pas être présentes et donc ne permet pas aux zones faiblement peuplées de se faire entendre. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez l'accréditation des associations ? Ne pourrions pas imaginer un ratio qui permette à l'ensemble des associations de pouvoir être présentes dans ces instances ? Je salue pour autant la proposition 29 avec votre volonté de développer l'aéroport Paris-Vatterie qui me paraît la meilleure proposition avant de déporter des pistes sur Orly. Pour cela, et vous le dites, il faut améliorer les liaisons ferroviaires vers Reims et Strasbourg avec les TER Vallée de la Marne. C'est une proposition qui est magnifique quand on connaît les difficultés de TER Vallée de la Marne et la fermeture de la ligne La Ferté-Milon-Reims aujourd'hui. Donc je souhaiterais savoir comment les arbitrages vont être pris, qui va décider les choix ? Vous évoquez dans votre rapport l'alourdissement des pénalités en cas de non-respect des trajectoires et de couvre-feu pour la proposition 26 à 28. De manière globale, les sanctions contre les compagnies qui ne respectent pas les règles doivent être renforcées. Vous proposez même l'installation des appareils de compagnies multirécidivistes, des sanctions, pardon, pour les compagnies multirécidivistes. Pouvez-vous nous dire comment ces mesures pourraient être mises en place et à quelle échéance ? L'ACNUSA et l'ensemble des associations demandaient la suppression des avions les plus bruyants. Pourquoi n'avez-vous pas retenu cette option ? Cette proposition viendrait également renforcer le statut d'Air France qui a décidé de se séparer de son dernier Boeing 747. Je terminerai avec les vols de nuit. En effet, vous proposez dans votre rapport de limiter les vols de nuit à Paris-Charles-de-Gaulle en accord avec les prescriptions du préfet Guyot. Mais pourquoi se limiter à la plage horaire de 1h30 à 5h alors que l'OMS préconise au moins une durée de 8h, une durée minimum de la nuit ? Donc je partage la proposition du président Chanteguet d'une loi et d'une table ronde parce que ces excellentes propositions ne doivent pas rester lettres mortes. Et pour une fois, je vous proposerai de faire mentir Jean de La Fontaine qui écrivait dans la fable « Le loup et l'agneau » que vous connaissez tous. La raison du plus fort est toujours la meilleure. En effet, pour moi, s'il faut écouter tous les acteurs, il est primordial d'écouter davantage les riverains et les associations. Merci. Merci Jacques. Merci.